La canicule fait des heureux et des inquiets. Sur les plages d'Ajaccio, Corse et touristes semblent profiter de cette vague de chaleur. Pourtant, comme nous le confirme le préfet de Haute-Corse cette fois, la vigilance orange qui touchait la Corse du sud au nord est prolongée jusqu'à mardi avec les consignes y afférent. Les prévisions météo telles que elles avaient été faites vendredi laissaient espérer un repli, une baisse des températures. Cette baisse des températures sera plus lente que prévue et effectivement nous maintenons la vigilance orange. Je voudrais aussi lancer un message particulier de prévention et de surveillance sur le sujet des noyades, qu'il s'agisse des baignades en mer ou des baignades dans des piscines qui appartiennent à des particuliers. Dans cet épad de Bastia, dépendant de l'hôpital, donc public, les chambres ne sont toujours pas climatisées. Les investissements sont en cours pour se faire, en attendant pour les patients. Ce qu'on met en place, c'est des mesures pour pouvoir les hydrater régulièrement. Donc tout au long de la journée, on s'assure qu'ils soient hydratés correctement. On met aussi à leur disposition une pièce qui est réfrigérée. On leur propose aussi en cours d'après-midi des desserts, donc des glaces, là aussi pour pouvoir faire quelque chose d'agréable au niveau des températures. Et enfin, on met à leur disposition des brumisateurs et des ventilateurs pour pouvoir mieux supporter les chaleurs. Sur la plage de la Marana, au sud de Bastia, tout le monde nous dit qu'il prend ses précautions pour le bébé, pour les plus âgés, tout en s'étonnant parfois un peu d'une telle médiatisation. On ne va pas aux heures chaudes, ça c'est sûr que si on va à la plage, c'est le matin, et après on rentre en début d'après-midi, et puis l'ombre, la crème solaire, les casquettes, voilà, de quoi s'hydrater. On en fait peut-être un peu trop, mais il vaut mieux prévenir qu'ils guérissent, donc ils en riseront, effectivement, d'alerter la population. La population est effectivement alertée sur tous les risques, notamment sur les risques d'incendie. Dans le Gard, 650 hectares et 11 habitations viennent de partir en fumée. La préfecture de Corse présentera mardi le dispositif prévu pour éviter la même chose sur l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada